3 ans qui se sont écoulés Voilà déjà 3 ans qui se sont écoulés depuis que nous avons entendu parler de ce projet pour la toute première fois. Metronomik, nouveau studio malaisien composé de l'ancien game designer principal de Final Fantasy XV et d'un concept artiste de longue date de la licence Street Fighter, nous pond enfin son No Stray Gods, qui a pu durant ces 3 années largement attirer l'attention autour de sa direction artistique, ne laissant pas indifférent. No Stray Gods, c'est l'histoire de Zook et de Mayday, respectivement batteurs et guitaristes du groupe de rock Bunk Bed Junction, tentant de participer à un concours musical dans le but de travailler pour la NSR, sorte de faction qui a la main mise sur Vinyl City, ville gouvernée par la musique, cette dernière étant même utilisée comme source d'énergie. La réalité et l'exclusion rattrapent vite nos jeunes héros, puisque l'EDM, l'Electro Dance Music, prédomine dans cet univers, à tel point que la NSR prend la décision ferme d'interdire le rock, ce qui ne sera pas du goût de notre petit groupe, bien déterminé à mener une révolution. Et c'est sur ce pitch simple que l'action démarre in medias res, nous faisant vivre cette audition comme un tuto à toutes les mécaniques du jeu. Le soft suivra donc une routine très simple, liée directement au scénario, écouter un briefing sur les artistes de NSR, se frayer un chemin jusqu'au quartier du prochain artiste, briser sa défense sous forme de vagues d'ennemis, et enfin combattre le boss. La principale originalité de nos Strike Roads étant évidemment son système de combat, empruntant directement ses codes au genre du beat them all, façon Devil May Cry, la gestion du rythme de la musique en plus, afin de mieux pouvoir anticiper les patterns des ennemis suivant un rythme dicté par la musique. Et c'est là que le bas blesse pas mal, parce que ce rythme il est pas toujours très précis, et cette mécanique est souvent assez brouillonne, les combats contre les ennemis lambda n'ayant que peu d'intérêt, et n'étant pas vraiment fun. En tout cas moins que les combats de boss, qui sont pour le coup la vraie grande force du titre. Quand leur mise en scène est excellente et originale, soutenue par une BO pour le coup incroyablement réussie, et autant dire heureusement pour un jeu centré autour de la musique. Et il faut avouer que ce n'est vraiment que sur sa direction artistique en général que le jeu en met plein la vue. Cette bande-son alliée à son très cool caractère design, donne une vraie personnalité au titre, qui nous donnerait presque envie de voir un petit animé sur la licence. Le problème de No Strike Roads, bah c'est tout le reste. Difficile de ne pas être déçu quand après 3 ans de développement, beaucoup de choses semblent encore très brouillonnes. Certes la difficulté de certains combats de boss et certaines phases ont été retravaillées depuis la preview, mais No Strike Roads a trop souvent du mal à être fun malgré son côté fou. La caméra ne peut pas être contrôlée, ce qui provoquera pas mal de frustration quand un niveau de plateforme nous demandera de courir vers la caméra sans voir où nous allons. Encore une fois, les timings en combat ne paraissent pas toujours basés sur le rythme, et celui-ci ne s'adapte pas vraiment à nos erreurs, ce qui rend certaines idées de gameplay ou certains mini-jeux vraiment brouillons, surtout quand on est un habitué des jeux de rythme. Certaines transitions sont complètement en fraise, et ce n'est pas sans compter sur une synchronisation labiale très en retard. Et aussi, et c'est sûrement un des plus gros problèmes, sa durée de vie, parce que oui, No Strike Roads est court, et on se demande vraiment l'intérêt d'explorer la petite ville assez linéaire de Vinyl City pour collecter des items, ouvrir des quartiers et débloquer des compétences, pour au final si peu de phases de combat, à voir si d'autres seront ajoutées en DLC. Au final, No Strike Roads ne brille que par son packaging, le jeu a la chance de bénéficier d'une excellente VF, soutenue par beaucoup de voix que vous vous ferez un plaisir de reconnaître, mais également il a su proposer trois choses importantes à son attrait, sa mise en scène, sa direction artistique et sa bande-son, chose primordiale dans un jeu de rythme centré sur la musique. Le souci, c'est que No Strike Roads, un jeu de rythme, basse en épingle, et pour un beat them all basé sur le rythme, il propose beaucoup de mécaniques sympathiques sans en maîtriser aucune, en laissant presque un sentiment de manque de temps sur certaines portions. C'est un peu comme un très joli carrelage avec des joints un peu disgracieux, le tout amené par une histoire prévisible qui peine pas mal à nous prendre, et se termine aussi rapidement qu'elle commence à décoller. Donc ouais, malheureusement, après une grosse attente de ma part, et je parle totalement subjectivement, No Strike Roads peine pas mal à convaincre, malgré son ambiance qui restera vraiment cool, et une tentative vraiment honorable de faire quelque chose d'original, point sur lequel le jeu marque juste. Si le soft vous tente vraiment malgré tout par sa forme, on vous recommandera donc d'attendre qu'il atteigne la moitié du prix proposé à la sortie. Dans le cas présent, No Strike Roads rate malheureusement le coche de la recommandation Ota Conseil à très peu de choses près, et se contente de jouer sa partition avec énormément de bonne volonté, mais beaucoup trop de fausses notes.